Bonjour Gilles, c'est pour Actuality-DVD.com. Je vous parle du combo Blu-ray-DVD de Magic Mike. Le film de Steven Soderbergh est distribué par Warner Bros. et ma vedette Channing Tatum, Alex Pettifer et Matthew McConoffy, sorti en magasin le 23 octobre 2012. Adam est un jeune un peu blasé qui se lit d'amitié avec Mike, un danseur nu qui décide de le faire rentrer dans le milieu. Adam découvre avec surprise qu'il adore le métier et qu'il possède de réelles aptitudes pour remettre plein la vue au public. Bon, là je pense que ça y est, j'ai mis de côté l'idée d'essayer de trouver un quelconque message ou un quelconque contenu dans les films de Steven Soderbergh. Je ne disais pas nécessairement le gars, mais je ne comprends sincèrement pas pourquoi il est généralement considéré comme un des meilleurs cinéastes actifs. Oui, il s'est tenu de caméra et oui, certains de ses films sont véritablement excellents. En même temps, sa filmographie est tellement vaste que les statistiques jouent pour lui. Et ça n'excuse toujours pas des trucs comme les Ocean Eleven ou Erin Brockovich, des avoutrancières faussement cools qui font perdre du temps aux spectateurs en ne lui offrant rien en retour. Bon, je regarde sa liste et je n'arrive pas à me rappeler l'histoire de la moitié de ses films. C'est souvent ça un peu la marque de commerce de Soderbergh selon moi. Il fait des films techniquement excellents, bien joués, bien filmés, avec un scénario juste un peu moins idiot que la moyenne. Mais il fait surtout beaucoup de films oubliables, parfois opportunistes, qui surfent sur ce qui est in au moment de la sortie du film. Ça explique pourquoi on n'entend déjà plus parler de contagion et que The Girlfriend Experience est déjà enterré dans les vidéothèques de l'histoire. Bon bref, ça n'empêche pas de temps en temps de sortir un truc innovateur, nouveau ou intéressant. On peut voir Soderbergh comme le Danny Boyle américain dans ce sens qu'aucun genre ne lui fait peur et qu'il peut s'attaquer aussi bien au drame expérimental qu'au film de science-fiction tout en gardant un certain style propre. Peut-être finalement que j'ai juste plus d'affinités subjectives avec Danny Boyle. La nouvelle offrande de Soderbergh, c'est Magic Mike, une comédie dramatique assez complaisante, merci, qui explore les coulisses d'un monde assez peu exploré au cinéma, celui des danseurs nus. Bon, ok, The Full Monty y avait touché un peu, mais on n'avait pas affaire à de vrais danseurs. Avec Magic Mike, c'est réglé, prenez ça comme l'équivalent masculin de Showgirls, en moins nu, vulgaire, et sans l'envie désagréable de devoir prendre une douche après le visionnement. Je dis ça avec beaucoup de respect pour Showgirls, soit dit en passant, mais là, n'est pas la question. Le premier truc qui m'a frappé dans The Magic Mike, c'est à quel point il est bien filmé. Un montage aérien, simple, une mise en scène élégante et savante, inspiré de Robert Altman et une photographie chaude et stylisée. Enfin, un film visuellement intéressant qui suit ses personnages avec un sens du naturalisme vraiment rafraîchissant. Le deuxième truc que j'ai bien aimé, c'est justement l'absence presque totale de jugement porté sur le milieu. Je m'attendais vraiment à un scénario qui réutilise les mêmes vieux clichés de la lente montée au sommet, puis de la déchéance et du succès qui monte à la tête. C'est barbant comme structure et ça donne souvent à ce genre de film un air de film pédagogique présenté en classe. Le scénario de Reed Carolyn, vaguement inspiré d'une tranche de vue de Channing Tatum, évite presque entièrement cet élan à vouloir sensibiliser le spectateur. Je dis presque parce que le film trébuche vers la fin et décide tout de même à la dernière minute, je sais pas pour quelle raison, d'inclure le bon vieux cliché du milieu malsain qui dévore les armes. Bon, on peut pas tout avoir et puisque je suis quelqu'un de positif, je salue tout de même Soderberg de pas trop appuyer là-dessus, même si ça donne une finale étrange, audacieuse mais étrange quand même, qui semble se tromper de héros. Soderberg a comme qualité tiré de façon générale le meilleur de ses interprètes et c'est encore le cas ici. Bon, le résultat est inégal puisque les compétences des interprètes ici sont inégales. Alors soyons indulgents, par exemple avec Channing Tatum, acteur qui a encore beaucoup à apprendre et dont les limites d'expressivité se heurtent douloureusement avec les performances délicieuses et explosives d'Alex Pettifer et Matthew McConaughey qui ont beaucoup de plaisir à s'exhiber. Au fond, Magic Mike est pas nécessairement un mauvais film, c'est même beaucoup mieux que ça aurait dû être, grâce à une réalisation exemplaire des acteurs motivés. Le problème revient surtout, selon moi, à un scénario minimal, vraiment sans intérêt, qui a pour un ton complaisant, rigolore et glamour, au lieu de nous faire réellement découvrir un milieu presque jamais visité au grand écran. Et comme beaucoup de films de Soderbergh, ça s'oublie des génériques venus. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique dans une image bien détaillée, mais rien de très mémorable. Cela dit, si vous regardez le film uniquement pour voir les beaux bonhommes, je suppose que le Blu-ray sera votre premier choix pour ne manquer aucun détail. Les pistes audio seront offertes en anglais DTS et J5.1 ou en 2.0, et en français ou espagnol 5.1. Les sous-titres sont disponibles dans ces langues également. Ça faisait un petit moment que j'avais vu un Blu-ray d'un film récent avec aussi peu de bonus. Ça va peut-être décevoir ceux qui ont adoré ce truc. Ces derniers vont quand même être heureux de pouvoir regarder le Dance Play Mode, qui est une compilation des numéros de danse du film. Cela dit, on peut également voir les scènes de danse intégrales allongées, pour ceux qui en veulent encore plus. Ceux par contre qui sont un peu plus curieux à propos de la conception et des coulisses du film iront plus vers Backstage on Magic Mike, une featurette trop courte et un peu promotionnelle à mon goût. L'ensemble contient tout de même le film en Blu-ray, en DVD, ainsi qu'en copie digitale. Vous aurez deviné que je ne suis pas un grand fan de Steven Soderbergh, mais on peut résumer ça par le fait que ses intérêts en tant que cinéaste ne touchent à peu près jamais au mien. Magic Mike ne fait pas exception. C'est une description du milieu qui aurait pu être intéressante, et le produit final a assez d'énergie pour nous faire oublier un scénario bancal. Ça fait aussi partie des projets dont l'équipe marketing a vraiment compris l'intérêt. La pochette du Blu-ray propose un paquet de photos d'hommes torse nus et dingue même pas nous dire nulle part l'histoire du film. Je trouve ça honnête. Si vous regardez le film, vous savez exactement à quoi vous attendez et pourquoi vous le regardez. C'était Gilles. Merci. Bon viviendement.